Musique Marquez les emplacements des crochets à chaque extrémité de la charpente en veillant à respecter une pente de 5 mm par mètre de gouttière vers la naissance Pour vous aider à tracer la pente, pensez à visser des vis sur chacun des emplacements marqués Marquez la pente au cordeau à tracer Vissez les crochets en suivant la pente Pensez à respecter un écart de 50 cm au maximum entre les crochets Reportez la longueur de gouttière nécessaire et rajoutez 30 mm minimum pour le recouvrement Découpez la gouttière à l'aide de la scie à métaux Pour préparer la soudure à l'étain sans plomb de votre talon de gouttière Appliquez le liquide à souder Z04S à l'aide du pinceau dédié sur le talon et sur la gouttière Cette opération permet l'accroche de la soudure sur le zinc Emboîtez le talon sur la gouttière Fixez le talon à l'aide de deux points de soudure Effectuez la soudure à l'étain sans plomb Une fois la soudure terminée, nettoyez les restes d'acide à l'aide d'un chiffon propre et humide Placez la gouttière sur les crochets pour marquer l'emplacement de la naissance Sur la charpente Puis sur la gouttière Reportez la mesure sur la gouttière Reportez le diamètre de la naissance pour respecter le débit d'évacuation nécessaire Marquez ensuite l'emplacement définitif de la naissance sur la gouttière A l'aide de l'acier à métaux, découpez une croix sur le trou de la naissance Utilisez la cisaille pour finir le trou de la naissance Tracez un pli de 5 mm environ autour du trou réalisé Utilisez une pince pour plier ce bord vers le tuyau pour casser tout phénomène de capillarité Placez la naissance agrafable Refermez les agrafes Installez la gouttière sur les crochets en veillant à respecter le sens d'écoulement de l'eau pour le recouvrement dans la gouttière Et glissez la baguette dans l'ourlet de la gouttière Puis le joint de dilatation Un joint de dilatation doit être installé tous les 12 mètres maximum entre deux bords libres Ou tous les 6 mètres maximum si un point fixe existe Par exemple une équerre ou une arrivée contre un mur Positionnez l'équerre Et enfin la gouttière Pour préparer votre soudure, fermez les crochets pour maintenir les éléments en place Comme précédemment, passez le liquide Z04S à l'aide du pinceau Fixez les éléments à l'aide de quelques points de soudure Effectuez la soudure et grâce à l'étain sans plomb, une soudure lisse suffit Répétez l'opération sur l'ensemble des jonctions Rabattez la baguette de façon à étancher la tranche du joint de dilatation Effectuez un point de soudure sur un seul des côtés de la baguette pour permettre la dilatation Fermez les crochets restants Terminez en serrant les crochets à l'aide d'une pince Placez la protection de gouttière A l'aide de cisailles, coupez le raccord d'angle à 45 degrés Clipsez la grille dans les crochets préalablement rabattus Répétez l'opération pour l'autre côté Si vous utilisez une crapaudine, placez-la simplement dans le trou de la naissance et écartez les pattes si besoin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada